Marina Hans, Victor Hugo, Les Contemplations Aujourd'hui, livre quatrième, Paoka Meaé, 15, à Vilquier Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres, et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous les branches des arbres et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure, je sors, pâle et vainqueur, et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur, maintenant que je puis, assis au bord des ondes, émue par ce superbe et tranquille horizon, examiner en moi les vérités profondes et regarder les fleurs qui sont dans le gazon, maintenant, ô mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre, elle dort pour jamais, maintenant, qu'attendrie par ses divins spectacles, plaines, forêts, rochers, vallons, fleuves argentés, voyant ma petitesse et voyant vos miracles, je reprends ma raison devant l'immensité. Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire, je vous porte apaisé les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. Je viens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant. Je conviens que vous seuls savez ce que vous faites et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent. Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme ouvre le firmament, et que ce qui s'y bat, nous prenons pour le terme, est le commencement. Je conviens, à genoux, que vous seuls, Père Auguste, possédez l'infini, le réel, l'absolu. Je conviens qu'il est bon, je conviens qu'il est juste, que mon cœur est saigné, puisque Dieu l'a voulu. Je ne résiste plus à tout ce qui m'arrive par votre volonté. L'âme de deuil en deuil, l'homme de rive en rive, roule à l'éternité. Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses. L'autre plonge en la nuit d'un mystère effrayant. L'homme subit le joug sans connaître les causes. Tout ce qu'il voit est court, inutile et fuyant. Vous faites revenir toujours la solitude autour de tous ses pas. Vous n'avez pas voulu qu'il eût la certitude, ni la joie ici-bas. Dès qu'il possède un bien, le sort le lui retire. Rien ne lui fut donné dans ses rapides jours pour qu'il s'en puisse faire une demeure et dire « C'est ici ma maison, mon champ et mes amours ». Il doit voir peu de temps tout ce que ses yeux voient. Il vieillit sans soutien. Puisque ces choses sont, c'est qu'il faut qu'elles soient. J'en conviens. J'en conviens. Le monde est sombre. Ô Dieu ! L'immuable harmonie se compose des pleurs aussi bien que des chants. L'homme n'est qu'un atome en cette ombre infinie. Nuit où montent les bons où tombent les méchants. Je sais que vous avez bien autre chose à faire que de nous plaindre tous. Et qu'un enfant qui meurt des espoirs de sa mère ne vous fait rien. À vous. Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui pleurent passent sous le ciel bleu. Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent, je le sais, ô mon Dieu. Dans vos cieux, au-delà de la sphère des nus, au fond de cet azur immobile et dormant, peut-être faites-vous des choses inconnues où la douleur de l'homme entre comme élément. Peut-être est-il utile à vos dessins sans nombre que des êtres charmants s'en aillent, emportés par le tourbillon sombre des noirs événements. Nos destins ténébreux vont sous des lois immenses que rien ne déconcerte et que rien n'attendrit. Vous ne pouvez avoir de subite clémence qui dérange le monde. Ô Dieu, tranquille esprit. Je vous supplie, ô Dieu, de regarder mon âme et de considérer qu'humble comme un enfant et doux comme une femme, je viens vous adorer. Considérez encore que j'avais, dès l'aurore, travaillé, combattu, pensé, marché, lutté, expliquant la nature à l'homme qui l'ignore, éclairant toute chose avec votre clarté, que j'avais, affrontant la haine et la colère, fait ma tâche ici-bas, que je ne pouvais pas m'attendre à ce salaire, que je ne pouvais pas prévoir que vous aussi, sur ma tête qui ploie, vous apesantiriez votre bras triomphant et que vous qui voyez comme j'ai peu de joie, vous me reprendriez si vite, mon enfant. Qu'une âme ainsi frappée à se plaindre et sujette, que j'ai pu blasphémer et vous jeter mes cris comme un enfant qui jette une pierre à la mer. Considérez qu'on doute, ô mon Dieu, quand on souffre, que l'œil qui pleure trop finit par s'aveugler, qu'un être que son deuil plonge au plus noir du gouffre quand il ne vous voit plus ne peut vous contempler, et qu'il ne se peut pas que l'homme, lorsqu'il sombre dans les afflictions, est présent à l'esprit la sérénité sombre des constellations. Aujourd'hui, moi qui fus faible comme une mer, je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts, je me sens éclairée dans ma douleur amère par un meilleur regard jeté sur l'univers. Seigneur, je reconnais que l'homme est en délire s'il ose murmurer. Je cesse d'accuser, je cesse de maudire, mais laissez-moi pleurer. Hélas ! Laissez les pleurs couler de ma paupière puisque vous avez fait les hommes pour cela. Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre et dire à mon enfant « Sentue que je suis là. » Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes, le soir, quand tout se tait, comme si dans sa nuit rouvrant ses yeux célestes, cet ange m'écoutait. Hélas ! Vers le passé tournant un œil d'envie sans que rien ni si bas puisse m'en consoler. Je regarde toujours ce moment de ma vie où je l'ai vu ouvrir son aile et s'envoler. Je verrai cet instant jusqu'à ce que je meurs, l'instant pleurs superfus où je criais l'enfant que j'avais tout à l'heure. Quoi donc ? Je ne l'ai plus ? Ne vous irritez pas que je sois de la sorte, oh mon Dieu, cette plaie a si longtemps saigné, l'angoisse dans mon âme est toujours la plus forte et mon cœur est soumis, mais n'est pas résigné. Ne vous irritez pas, front que le deuil réclame, mortel sujet aux pleurs, il nous est mal aisé de retirer notre âme de ses grandes douleurs. Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires, Seigneur, quand on a vu dans sa vie un matin au milieu des ennuis, des peines, des misères et de l'ombre que fait sur nous notre destin, apparaître un enfant, tête chère et sacrée, petit être joyeux, si beau qu'on a cru voir s'ouvrir à son entrée une porte des cieux, quand on a vu seize ans de cet autre soi-même croître la grâce aimable et la douce raison, lorsqu'on a reconnu que cet enfant qu'on aime fait le jour dans notre âme et dans notre maison, que c'est la seule joie ici-bas qui persiste de tout ce qu'on rêva, considérer que c'est une chose bien triste de le voir qui s'en va. Villequiez, 4 septembre 1847 et la douce 2 septembre 1847 Merci.